On va commencer par un petit rappel historique de la découverte des CRISPR, parce que je trouve leur histoire assez fascinante. Beaucoup de gens connaissent les CRISPR comme outils de modification génétique, et un peu moins leur histoire en tant que système immunitaire des bactéries. L'histoire remonte en 1987. En 1987, il y a ce groupe de japonais qui a publié pour la première fois une observation d'un locus CRISPR dans un génome de la bactérie Echerichia coli, où on voit ces séquences répétées, qui sont espacées régulièrement par des séquences assez variées. Et à l'époque, ils n'avaient absolument aucune idée de ce que ces séquences pouvaient bien être. Et en fait, c'est resté un point obscur pendant assez longtemps. Suite à cette découverte en 1987, il y a des biens informaticiens qui, à fur et à mesure qu'on séquençait les génomes microbiens, ont repéré ces séquences répétées à beaucoup d'endroits différents. Et c'est des découvertes qui ont été faites indépendamment à plusieurs reprises, ce qui a donné lieu à différents acronymes. Donc, à chaque fois, ces chercheurs observaient la présence de répétitions qui sont ici montrées en blanc. Je n'ai pas trop de pointeurs là, mais bon, c'est pas grave. Avec ces espaceurs, spacers, qui correspondent à des régions variables qui, à l'époque, n'étaient pas identifiées. Ils auront aussi repéré que c'était associé à ces gènes, qu'on a appelé gènes CAS, pour CRISPR Associated. Et donc, il y a eu de nombreux acronymes jusqu'en 2002, où ça a finalement été unifié. Mais on avait ces DVR, TREP, LTRR, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à ce nom de CRISPR, qui veut dire Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Et donc, il y a un nom qui est resté et que maintenant, tout le monde utilise dans le domaine. Je vous ai dit que jusqu'à ce moment-là, où on les avait décrits dans plein de génomes bactéries, on ne savait toujours pas ce que c'était. En fait, il a fallu attendre 2005 pour qu'on ait les premières hypothèses correctes sur la fonction de ces locus CRISPR. En 2005, on a trois papiers différents, donc vous voyez les références ici, qui ont tous les trois identifié que ces séquences spacer, entre les répétitions, avaient une homologie à des séquences d'ADN étrangers aux bactéries. Mais en particulier, des séquences de bactériophages ou des séquences de plasmides. Et donc, ces trois papiers ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait sans doute d'un système de défense permettant aux bactéries de se défendre contre ces éléments étrangers. Mais il a fallu entendre encore deux ans, en 2007, pour qu'il y ait ce manuscrit dans le journal Science, qui apporte la première preuve expérimentale que ces systèmes CRISPR sont bien un système immunitaire que les bactéries utilisent pour se défendre, en particulier contre les bactériophages. Et l'histoire de ce papier est aussi assez intéressante, puisqu'il ne s'agit pas d'un papier d'un groupe académique, mais d'un papier qui vient d'une industrie, Danisco, qui produit des ferments lactiques pour la production de fromage et de yaourt. C'est une industrie où ils font des cultures de milliers de litres de lait. Et lorsque ces cultures de bactéries sont contaminées par des bactériophages, les bactériophages pouvant tuer toutes les bactéries et complètement ruiner la production. Un problème très coûteux. Et donc, c'est une industrie où ils sont en permanence en train de sélectionner des variants résistants aux bactériophages. Et cette équipe de Rodolphe Barangou et Philippe Orvat, que vous voyez en photo ici, en faisant des challenges entre eux, là c'était des Streptococcus thermophilus, qu'on a dans tous les yaourts. Ils ont fait des challenges avec des bactériophages. Ils se sont aperçus qu'ils pouvaient sélectionner des Streptococcus résistants. Et lorsqu'ils devenaient résistants, ils capturaient un morceau d'ADN du bactériophage qu'ils intégraient sous forme d'un nouveau spacer au sein du locus CRISPR. Pour vous résumer un peu comment ce système fonctionne, on peut distinguer essentiellement deux phases. Une phase d'immunisation et une phase d'immunité. Lors de la phase d'immunisation, lorsque le bactériophage attaque la bactérie, il injecte son ADN. Le système CRISPR va être capable, par l'intermédiaire de protéines CAS, de capturer un morceau d'ADN du bactériophage et de l'intégrer sous forme d'un nouveau spacer entre deux répétitions dans le locus CRISPR. Et comme ça, en fait, il construit une mémoire des infections passées qui se sont produites. Et il est ensuite capable d'utiliser cette mémoire lors d'une phase d'immunité pour combattre les bactériophages homologues à cette séquence. Et donc, ce locus CRISPR est transcrit en des petits ARN guides qui vont guider un complexe de protéines CAS qui vont aller détruire les séquences homologues. Donc, c'est une découverte qui était assez extraordinaire sous pas mal d'aspects. Premièrement, parce qu'avant cette découverte, on ne pensait pas que des êtres unicellulaires pouvaient avoir une immunité adaptative. Et ensuite, la raison pour laquelle on entend beaucoup parler, surtout toutes les applications technologiques, est la découverte de ces nucléases guidés par des petits ARN qui ont beaucoup d'utilité. Ces systèmes CRISPR, c'est aussi important de mentionner qu'il y a une diversité absolument énorme. L'essentiel des applications technologiques qui ont eu lieu jusqu'à présent ont été faits avec ce que vous voyez sur la droite, classe 2, type 2, et plus particulièrement type 2A. Donc, c'est juste une seule ligne que vous voyez ici. Là, ça représente une classification de tous ces différents types de systèmes CRISPR qui travaillent de manière complètement différente avec ces locus de répétition et de spacer, qui les capturent de manière différente, mais qui aussi, après, utilisent ces ARN guides pour faire des choses différentes. Et donc, je vais vous parler plus particulièrement de ce système, système de type 2A, avec cette protéine Cas9, dont on entend beaucoup parler, puisque c'est celui qui est utilisé pour toutes les applications technologiques. Ce système, vous voyez ici, on a 4 gènes Cas, Cas9, Cas1, Cas2, CSN2. On a le locus CRISPR, qui est transcrit en un ARN précurseur, pour commencer. Et ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'il y a aussi un autre petit ARN, qu'on appelle l'ARN tracer, pour Transacting CRISPR RNA. Et ce petit ARN est aussi essentiel au fonctionnement de ce système. et c'est un ARN qui est homologue aux répétitions de l'ARN précurseur, et donc qui va s'hybridiser, formant cet ARN duplex, qui est ensuite reconnu par Cas9 et par une ARN-S de l'autre, qui va processer ça pour former ces petits ARN guides. Donc on obtient à la fin un complexe nucléoprothéique avec Cas9, et ces deux ARN, dont l'ARN guide, ou l'ARN CRISPR, qui va en fait jouer comme un complexe de surveillance dans la cellule. C'est un complexe qui est en permanence en train de scanner l'ADN présent dans la bactérie. Et lorsqu'il identifie une séquence homologue au guide, il va pouvoir aller casser la séquence cible. Ça c'est des travaux qui ont été réalisés, la description de toute la biochimie de ce système, en particulier par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, que vous voyez ici en photo, en train de recevoir un prix il y a quelques années, en compagnie de Cameron Diaz et le CEO Twitter. Donc voilà, si vous faites de la bonne science, vous pouvez rencontrer vos stars hollywoodiennes, c'est toujours bon à savoir. Donc très rapidement, en fait, la biochimie de ce système CRISPR-Cas9 a été faite essentiellement aux alentours de 2012-2013. Et immédiatement après, on a eu les premières applications technologiques de ces systèmes CRISPR-Cas9. Pour la première application, c'était de modifier les génomes. Et donc j'ai participé aux travaux, on a fait ça en premier sur les bactéries, sur des streptococctemoniens, sur des écherichia coli, mais en même temps, il y a toute une panoplie de papiers qui ont publié des techniques similaires sur des cellules humaines, de singes, de souris, de plantes, donc un peu tous les organismes modèles que vous pouvez imaginer. Je voulais juste mentionner la personne en photo, il s'agit de Feng Zheng du Broad Institute MIT à Boston, qui est la première personne qui a réalisé ces modifications génétiques avec Cas9 sur des cellules humaines. Je vais passer rapidement là-dessus, c'était juste pour vous expliquer en deux secondes ce qu'on avait fait sur les bactéries, où le concept était d'introduire d'abord dans la bactérie un plasmide qui exprime la protéine Cas9, et ensuite d'introduire par électroporation dans la bactérie un autre plasmide qui porte un ARN guide pour cibler une position qu'on veut modifier, et en même temps, un petit oligonucléotide, un petit morceau d'ADN qui va introduire cette modification à l'endroit ciblé. Comme ça, on était capable de faire des modifications extrêmement précises sans laisser de cicatrices et sans marqueur de sélection sur la cible. Suite à ces travaux qu'on avait faits, publiés en 2013, c'est une technique qui, également chez les bactéries, a été énormément développée, et je voulais juste montrer deux études récentes publiées dans Nature, Nature Biotech, où ils ont porté, disons, à l'échelle supérieure ces technologies chez les bactéries. Ici, c'est un papier où, en fait, ils utilisent cet outil CRISPR-Cas9, toujours chez Rishacoli, mais cette fois-ci pour ne pas aller introduire juste une mutation à la fois, mais pour introduire des mutations extrêmement spécifiques partout dans le génome, afin de screener des souches qui vont avoir telle ou telle amélioration ou tel ou tel comportement souhaité. Et donc, on est capable de générer des librairies d'ARN guide qui vont aller cibler 10 puissance 5, 10 puissance 6 positions dans le chromosome de la bactérie et aller modifier chacune de ces positions dans une population de bactéries. Ça, c'est une autre étude aussi récente où ils ont apporté une autre échelle à ces technologies, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de haut débit, dans le sens où on va modifier plein de positions séparément, mais il s'agit de faire des modifications extrêmement importantes. Et là, c'est un papier où ils ont utilisé ces techniques CRISPR pour carrément aller recoder le génome, changer l'utilisation des codons chez Rishacoli. Vous savez qu'on a le code génétique qui spécifie les triplés qui correspondent aux acides aminés. Ce code est redondant. Il y a des acides aminés qui vont être encodés par plusieurs triplés différents. Donc, potentiellement, on pourrait tenter de libérer certains de ces triplés pour en faire autre chose, notamment pour aller incorporer des acides aminés non naturels, ce qui peut avoir plein d'applications technologiques. D'où l'intérêt de changer l'usage des codons. Ça suppose modifier des milliers de positions sur des énormes morceaux d'ADN. Et donc, ils sont capables de faire ça en combinant de la synthèse d'ADN. On va synthétiser des fragments du génome de Coli en changeant complètement l'usage de codons. Et on va aller introduire ces fragments synthétiques grâce à CRISPR-Cas9 dans le chromosome de la bactérie. En gros, toutes ces techniques, que ce soit chez la bactérie ou sur des cellules humaines ou autres qui utilisent Cas9, commencent toutes par reprogrammer cette nucléase Cas9, vous pouvez vraiment voir ça comme des ciseaux reprogrammables, avec un ARN guide qui va permettre d'introduire une cassure à un endroit précis. Et ensuite, en fonction de ce qui se produit avec cette cassure, on peut faire différentes choses. Et je vous ai parlé de faire des modifications extrêmement précises. En général, pour faire ça, on va avoir besoin de fournir une molécule d'ADN qui va pouvoir servir à réparer la cassure de manière précise, par recombinaison homologue. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est simplement faire cette cassure et compter sur les machineries naturelles de réparation des cellules pour la réparer. Et dans ce cas, en fait, lorsqu'il y a un mécanisme en particulier de réparation qu'on appelle le non-homologous N-joining, N-H-E-J, qui est capable de réparer ces cassures double brin mais en faisant des erreurs, c'est quelque chose qui est très utilisé autour de ces techniques CRISPR puisque ça permet notamment d'introduire des insertions, des petites déletions dans les gènes, ce qui va faire des frameshifts dans le gène et permettre d'aller éteindre les gènes cibles. Il y a une troisième voie possible qui est que si les cellules ne sont pas capables de réparer les cassures, à ce moment-là, on s'attend à ce que ça tue les cellules. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces deux premières voies qui permettent d'introduire des modifications par recombinaison homologue et par non-homologous N-joining, elles sont particulièrement efficaces chez les systèmes eukaryotes mais chez les bactéries, ce qui va être le centre de ma présentation, en fait, les conséquences principales d'une cassure Cas9, ça va être de tuer les cellules. Et donc, on s'est posé la question dernièrement, si on ne pouvait pas tenter d'utiliser cette capacité de Cas9 à tuer les bactéries comme une stratégie antimicrobienne, une sorte d'antibiotique intelligent, de sorte qu'on soit capable de reprogrammer ces Cas9 pour cibler spécifiquement des gènes de résistance aux antibiotiques ou des gènes de virulence et éliminer uniquement les bactéries qui portent ces gènes sans toucher au reste du microbiome. Donc, on prend aussi de mieux en mieux l'importance pour notre santé. Et, ce que vous voyez là, c'est une figure de la maîtrise qu'on a publiée en 2014, la preuve de concept était d'injecter ce système CRISPR-Cas9 en utilisant, en fait, des bactériophages comme vecteurs. Donc, en fait, on retourne un peu complètement le système naturel. On vectorise des bactériophages pour qu'ils injectent un système CRISPR dans des bactéries. Ce système CRISPR va ensuite être guidé pour cibler, par exemple, un gène de résistance à un antibiotique dans le chromosome de la bactérie et va tuer les bactéries si elles portent ce gène. Donc, ce que vous voyez sur la droite, c'est, en fait, des tapis cellulaires sur des boîtes de pétri de la bactérie Staphylococcus aureus, les Staphylococcus dorés, sur lesquels on dépose une goutte de cette préparation de CRISPR vectorisée par des bactériophages. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que... Alors, je n'ai pas de pointeur, c'est un peu compliqué à montrer, mais sur la droite, il s'agit de tapis de Staphylococcus qui porte un gène de résistance à la canamicine. Et sur la toute droite, c'est le système CRISPR qui est programmé pour cibler ce gène de résistance à la canamicine. Et donc, dans ce cas, on voit que quand on dépose la goutte sur le tapis de bactéries, on tue de manière efficace les bactéries cibles. Donc, ça veut dire qu'avec cet outil, en fait, on a un antibiotique, un peu avec une précision ultime, une précision spécifique de séquence. On est capable d'aller tuer les bactéries en fonction des gènes qu'elles portent. Donc, vous pouvez vous demander quel est l'intérêt de faire ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aussi spécifique. Et une réponse potentielle, c'est qu'avoir cette spécificité, en fait, va permettre de profiter de la compétition qui peut exister entre les bactéries pour occuper une niche. Et on a fait cette expérience assez simple pour illustrer ce concept qui est de... Donc, c'est toujours des staphylococques dorés. Cette fois-ci, on a pris des staphylococques dorés, certains qui étaient résistants à la canamicine et d'autres sensibles à la canamicine. Et on fait une compétition entre les deux. On a juste mis un marqueur de fluorescence GFP dans les résistants. Comme ça, on peut suivre facilement les deux dans une co-culture. Et donc, on les fait pousser dans un milieu de culture. C'est le graphe que vous voyez sur la droite. Et en la ligne pleine, il s'agit juste de la densité optique de la culture. Donc là, on voit juste les bactéries qui poussent dans le milieu. Et la ligne pointillée, il s'agit de signal de fluorescence, ce qui nous indique la quantité des bactéries résistantes. Donc, on peut faire... Donc ça, il s'agit de l'expérience contrôle. On peut faire une autre expérience contrôle. On va traiter avec de la canamicine. Donc en fait, on se traite avec de la canamicine. On tue tous les sensibles. Il ne reste que les résistants qui sont fluorescents. Donc on voit le signal de fluorescence qui est très élevé. Si on imaginait qu'on avait une infection comme ça, qu'on prenait un autre choix d'un antibiotique, par exemple de la streptomycine, ce qui se passe, c'est qu'on va tuer les deux populations de bactéries, les résistants à la canamicine et les sensibles à la canamicine. Donc vous voyez le délai dans la croissance. Mais au bout d'un moment, ça repart parce qu'il y a des résistants qui vont apparaître dans les deux populations à une fréquence équivalente. Et donc, in fine, on se retrouve quand même avec la moitié de la population qui est fluorescente, ce qui correspond donc toujours à ces bactéries résistantes à la canamicine. On n'a pas réussi à éliminer les bactéries résistantes. En revanche, si on traite avec un système CRISPR, cette fois-ci, qui est programmé spécifiquement pour cibler ce gène de résistance à la canamicine, c'est les courbes violettes, vous voyez qu'à la fin de l'expérience, on n'a pas récupéré de signal de fluorescence à une pointillée et toujours autour de zéro. Ce que ça veut dire, ce n'est pas qu'on a tué 100% des bactéries résistantes, mais on en a tué peut-être 99%. Et pendant ce temps-là, les autres bactéries, celles qui étaient sensibles, c'est la courbe violette pleine, vous voyez qu'elles continuent à pousser dans la culture, à occuper la niche, à utiliser les nutriments et donc empêchent les résistantes de revenir après. Vous voyez que dans ces cas précis, on peut tirer profit de la compétition qui existe entre les souches bactériennes pour occuper une niche, on va pouvoir être plus efficace qu'un peu n'importe quelle autre stratégie, antibiotiques ou autre, pour éliminer spécifiquement une catégorie de bactéries. Donc ça, c'était des résultats intéressants. Je pense que je n'ai pas le même temps, je vais passer un peu rapidement là-dessus. Mais on est allé jusqu'à faire des expériences animales avec ce système. C'est une expérience de colonisation de la peau de la souris. Donc on rase le dos des souris et on colonise encore une fois avec ce mélange de staphylocoques résistants ou non à la canamicine. Et ensuite, on traite avec notre préparation de CRISPR vectorisé pour cibler le gène de résistance à la canamicine. Et on voit que dans ce modèle de colonisation de la peau également, on a été capable de diminuer spécifiquement la colonisation des bactéries résistantes. Ce sont des travaux assez prometteurs qui sont poursuivis maintenant par une start-up dont je suis le cofondateur qui s'appelle Eligo Biosciences qui est basée à l'hôpital Cochin. Et donc on continue d'avancer sur ces stratégies en vue de les amener idéalement jusqu'à des essais cliniques et jusqu'à l'âme. Je voulais vous parler dans une deuxième partie d'une autre application technologique qui je pense est assez fascinante aussi de ces systèmes CRISPR chez les bactéries. Il s'agit de l'utilisation d'un variant de cette protéine Cas9 qui est un variant qu'on appelle catalytique nul, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de couper l'ADN. Mais en revanche, il peut toujours être guidé par ces petits ARN pour aller s'attacher sur une séquence cible. Et donc il s'attache sur l'ADN qu'il ne coupe pas, mais il reste là. Et ce qu'on a pu montrer ainsi que d'autres équipes, c'est qu'il reste attaché suffisamment fortement, notamment pour éteindre l'expression des gènes cibles. Ce que vous voyez là, c'est des résultats où on a allé cibler comme ça un rapporteur de fluorescence, une GFP, avec des ARN guides qui vont cibler soit dans un sens ou dans l'autre, soit le brin codant ou le brin template, soit à l'intérieur du gène rapporteur, soit dans sa région promotrice. Et on voit qu'on est capable d'éteindre de 100 à 1 000 fois l'expression du gène cible grâce à cet outil. Et donc c'est un outil qui est extrêmement performant et très utile pour aller contrôler à façon l'expression des gènes chez la bactérie et puis maintenant aussi sur des cellules humaines, cellules de souris, pour différents modèles. Donc là, je montre la répression. On est aussi capable d'aller activer l'expression de gènes grâce à un outil similaire où on va toujours utiliser cette protéine d'ICAS9 mais à laquelle on va pouvoir fuser un domaine qui va être capable de recruter une polymérase, de promouvoir l'expression des gènes ciblés. Des travaux là, assez récents de mon laboratoire, on s'est intéressé à essayer de caractériser ce système assez finement et en particulier de voir si on pouvait non seulement aller éteindre complètement l'expression d'un gène mais aussi obtenir des niveaux intermédiaires d'expression de manière extrêmement finement régulée. Et en fait, on a comparé deux approches possibles pour faire ça. On peut soit s'amuser à contrôler la concentration de la protéine CAS9 dans la bactérie soit une autre stratégie et d'introduire en fait des mutations dans l'ARN guide pour qu'ils ne soient plus parfaitement homologues à la cible. Et ces mutations vont, on pense, déstabiliser l'interaction entre CAS9 et l'ADN et ainsi permettre un niveau intermédiaire d'expression des gènes. Et ce qu'on s'est rendu compte en faisant ces expériences, c'est qu'en fait, on a une stratégie qui marche, les deux stratégies marchent, mais une a des propriétés bien meilleures que l'autre. On voit que sur la gauche, lorsqu'on contrôle ces niveaux intermédiaires d'expression en introduisant des modifications, des mutations entre l'ARN et la cible, on a des niveaux d'expression extrêmement stables et très peu bruités. Ce que vous voyez en bas, c'est les distributions au sein d'une population de bactéries d'expressions qui sont obtenues et on voit ces distributions extrêmement fines sur la gauche alors qu'elles sont extrêmement larges sur la droite. Donc c'est un phénomène qu'on a pu expliquer en collaboration notamment avec un biophysicien à l'Institut Pasteur Sven van Teffelen et c'est des travaux qui vont être publiés dans les semaines qui viennent à priori. On a montré également que cette approche peut facilement être multiplexée. On peut aller cibler non seulement un jeune à la fois mais plusieurs jeunes simultanément. Donc ça, là également une preuve de concept. On va cibler un rapporteur qui exprime une protéine de fluorescence rouge et une protéine de fluorescence verte et on va pouvoir aller contrôler ces deux gènes de manière extrêmement fine afin de pouvoir explorer un peu tout le paysage stoichiométrique d'expression de ces différents gènes. Donc on pense que ça, ça pourra aussi être un outil extrêmement utile pour aller comprendre le fonctionnement des cellules, comprendre les réseaux génétiques et leur interaction. Je voulais juste un dernier mot sur une dernière application de ces outils CRISPR chez la bactérie qui est, que j'ai déjà un peu mentionné en introduction, mais qui est d'utiliser ces outils notamment d'ICAS9 pour bloquer l'expression avec des screens à haut débit. Et ça, je pense que c'est vraiment un outil qui est assez extraordinaire avec lequel on va pouvoir faire beaucoup de choses. et donc il s'agit de synthétiser en fait des morceaux d'ADN synthétiques qui vont porter l'ARN guide qu'on va être capable d'introduire dans des plasmides et dans les bactéries. Et donc on se retrouve avec ces librairies de 10 puissance 5, 10 puissance 6 ARN guides différents qui vont cibler tout un tas de positions dans le génome de la bactérie. Et ensuite, on va pouvoir en fait avoir une mesure de l'effet de chacun de ces ARN guides dans une population en utilisant en fait une technique de séquençage. Donc on va séquencer la librairie d'ARN guides à la fois au début de l'expérience et à la fin de l'expérience et on va regarder quels sont les ARN guides qui sont soit perdus lors de l'expérience ou qui sont enrichis pendant l'expérience. Les ARN guides qui sont enrichis pendant l'expérience, ça veut dire que le gène qu'ils ont éteint, ça leur a permis de leur donner un avantage pendant l'expérience alors que s'ils sont déplétés, c'est-à-dire que le gène qu'on a éteint, ça a en gros fortement la croissance de la bactérie. Et donc ces expériences de séquençage nous permettent de ressortir beaucoup de choses. Ça c'est pour juste vous donner une idée du type de résultat qu'on obtient. C'est des résultats assez bruts de séquençage que je vous montre là où en fait chaque point sur ces graphes correspond à un ARN guide différent de cette librairie. On a 10 puissance 5 guides qui vont cibler le génome des Chérychia coli. Et on compare en fait sur ces graphes le nombre de l'abondance de ces guides dans la population soit en début d'expérience et en fin d'expérience. Et donc sur la gauche c'est un contrôle où on n'a pas exprimé Cas9 et on voit que tout reste sur la diagonale. Ce qui veut dire qu'en gros tout va bien et ça ne change pas entre le début et la fin de l'expérience. En revanche lorsque sur la droite on va induire l'expression de Cas9 on se retrouve avec beaucoup de points qui vont descendre ou qui vont monter. ceux qui descendent c'est qu'ils sont perdus au cours de l'expérience et ceux qui montent c'est qu'ils sont enrichis au cours de l'expérience. Et donc on va pouvoir juste pour vous montrer un exemple montrer que ça marche très bien. Là c'est le même plot sauf que j'ai gardé uniquement les points qui correspondent à des RN guides qui ciblent un gène essentiel pour la bactérie et cherichia coli qui est ce gène mur A qui est nécessaire à la synthèse de la paroi de la cellule et on voit que les RN en rouge qui bloquent l'expression de ce gène de manière efficace descendent tous et donc ils sont tous perdus au cours de l'expérience. Avec ce type d'approche on est capable notamment de redécouvrir tous les gènes essentiels de l'organisme mais en fonction des conditions expérimentales on peut faire beaucoup plus de choses. Voilà je voulais juste conclure maintenant sur ces différentes approches rappeler donc Cas9 est un outil extrêmement puissant pour la modification des génomes chez les eucaryotes notamment les hommes avec des espèces en thérapie génique mais également chez la bactérie. Cas9 peut être utilisé pour tuer les bactéries de manière très efficace et donc on est en train de pousser des applications de ça on espère jusqu'à la clinique pour aller guérir certaines maladies infectieuses et en dernier point on a ce variant de Cas9 qu'on appelle D-Cas9 qui est capable de bloquer l'expression des gènes de manière très efficace et je pense que ça va être un outil qui va être beaucoup utilisé à l'avenir dans l'étude du fonctionnement des cellules aussi bien des bactéries que des cellules humaines. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada